Alors si vous n'évoluez pas dans ces domaines d'activité, il est encore temps de vous former pour augmenter vos chances d'immigration au Canada. Bienvenue sur la chaîne Voyager et Réussir qui vous fait découvrir les opportunités professionnelles à l'étranger. Aujourd'hui, on vous propose une vidéo spéciale sur 5 métiers en demande au Canada en 2024. En bonus, nous nous sommes particulièrement intéressés aux emplois qui n'exigent pas de gros diplômes pour être exercés. Et oui, vous avez bien entendu. Dès maintenant, vous pouvez préparer votre dossier d'immigration en fonction des métiers visés par les entreprises canadiennes. Plusieurs programmes d'immigration sont basés sur le marché du travail, qui prend en compte la demande de main-d'œuvre. Alors si vous n'évoluez pas dans ces domaines d'activité, il est encore temps de vous former pour augmenter vos chances d'immigration au Canada. De plus en plus de travailleurs étrangers s'installent dans ce pays pour profiter de sa qualité de vie et ses opportunités d'emploi. Afin de rester informé des nouveautés sur les programmes d'immigration, on vous invite à vous abonner à la chaîne Voyager et Réussir et Partager avec vos amis. Sans plus tarder, passons au vif du sujet. Voici cinq métiers en demande au Canada en 2024. Conducteur de camion de transport. Il est parfois appelé camionneur ou routier. Ce métier continue de connaître une forte pénurie de main-d'œuvre au Canada. En général, avec un diplôme d'études secondaires et un permis de conduire, vous pouvez candidater aux offres d'emploi au Canada. Avec beaucoup de chance, vous tomberez sur une entreprise qui recrute et offre une formation pré-emploi. Le principal avantage de ce métier est qu'il vous permet de vous déplacer dans plusieurs villes, voire pays. En effet, plusieurs entreprises canadiennes collaborent avec des Américains. Ainsi, dans le cadre de votre emploi, vous pourriez découvrir ce vaste pays et sa culture. Un autre métier en demande est celui d'aide-soignant. Encore appelé préposé aux bénéficiaires, c'est un métier recherché au Canada car le pays fait face au vieillissement de sa population. Selon le site du gouvernement statistique Canada, l'âge moyen en 2022 était de 41 ans. Il est courant de retrouver des personnes âgées vivant dans des résidences spécialisées. C'est ici que le métier d'aide-soignant entre en jeu. Hormis les soins, ce professionnel de la santé fait preuve de bienveillance et sympathie auprès de ces personnes du troisième âge, parfois malades. Avec une certaine expérience professionnelle déjà acquise, vous pourrez candidater à un emploi au Canada ou alors faire une formation canadienne spécialisée, qui dure six mois au minimum. Un autre métier en demande est celui de réceptionniste. Ce professionnel est généralement l'un des premiers contacts qu'une entreprise commerciale ou autre a avec l'extérieur. Autrement dit, les réceptionnistes sont payés pour non seulement accueillir les potentiels clients d'une entreprise, mais aussi refléter l'image professionnelle de l'équipe. Dans un pays comme le Canada qui a le français et l'anglais comme langues officielles, la plupart des entreprises exigent des candidats à ce poste d'être bilingue. Hormis cela, vous pouvez être recruté si vous détenez un diplôme d'études secondaires. Un autre métier en demande est celui d'agent de sécurité. Ce métier consiste à protéger des personnes, des biens ou des lieux contre les risques d'incendie, de vol, de vandalisme ou d'agression. Vous pouvez travailler pour une entreprise ou à votre propre compte. Si vous avez obtenu un diplôme à la fin de vos études secondaires, vous pouvez être recruté par une entreprise dans le besoin. Vous bénéficierez d'une formation offerte en cours d'emploi afin d'être opérationnel le plus efficacement possible. Un autre métier en demande est celui de serveur. En effet, pas besoin de gros diplômes pour présenter le menu, prendre des commandes, servir et débarrasser les tables. Une formation est généralement offerte aux employés. Étant donné que vous serez en contact permanent avec les clients, vous devez vous exprimer convenablement dans les deux langues officielles du Canada. Pour connaître et postuler chez les entreprises qui recrutent dans ces différents métiers au Canada, on vous invite à consulter les liens utiles dans la barre d'infos de la vidéo. On espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker et nous dire en commentaire ce que vous en pensez. Merci d'avoir regardé, on se retrouve bientôt pour une autre vidéo sur la chaîne Voyager et Réussir.